Je suis Rémi Cheverin, je suis un directeur de la photo, membre de l'AFC et membre du conseil d'administration de l'AFC. Je suis partie de l'organisation du micro salon et des prix qui ont lieu cette année. Alors dans cette nouvelle édition il y a un certain nombre de points que j'aimerais aborder. Déjà on est ravi de partager une nouvelle fois l'espace avec la production de forum qui est un complément formidable pour lier les tournages, les équipes techniques mais aussi les équipes logistiques et de production. Donc on se félicite avec la production de forum de la réussite de ces mélanges qui fait que dans le lieu je dirais production et les techniciens se mélangent et on est attiré chacun dans les deux salons de manière égalitaire, c'est-à-dire que tout est ouvert et ça c'est plutôt un point très positif. Donc on est très heureux de comprendre que cette direction qu'on avait donnée il y a quelques années, de rassembler les deux espaces et les deux entités, donne plus de visibilité et plus de mélange, plus de liens entre les différentes professions qui sont représentées là. Que ce micro salon il existe parce que les associés ils sont là, tous nos associés, plus de 80, mais aussi parce qu'il y a un énorme travail de bénévolat qui est fait. Là cette semaine de travail c'est plus de 45 dérateurs photo de l'AFC qui ont donné une semaine pleine de travail à tracer les stands au sol, à préparer la salle cube de projection avec une qualité de projection d'excellence, grâce à nos associés aussi, et que ces deux mois de préparation en amont mis en oeuvre par notre directeur technique et notre régisseur Stéphane Guimet et Eric Dichard. Donc ça c'est très important parce que ça représente que du bénévolat a un énorme temps hors notre profession qui peut se mesurer financièrement et mais qui n'est pas visible et il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est un événement de bénévoles au profit d'une industrie technique qui a besoin de cet événement. Voilà, donc je tenais à marquer le coup sur les mains qui travaillent derrière l'estrade et dans les coulisses. Il y en a un certain nombre, il y en a même des nouveaux. Les temps forts c'est une augmentation pour nous des stands et des fournisseurs qui sont présents lors du micro salon. On est autour de 80 membres associés qui exposent, avec un point fort qui est qu'on est monté en gamme dans la qualité des stands. Visuellement, on a plus de stands travaillés, plus de nouveautés, c'est ce qui ressort de cette édition là. On a aussi un apport assez fort dans les fournisseurs étrangers, je dirais anglais, européens, mais aussi asiatiques. Donc une internationalisation qui nous intéresse, qui est bénéfique pour le rayonnement du micro salon et du production forum et du Paris image, mais qui est aussi bénéfique pour les liens forts qui nous unissent au sein de l'Europe avec présence de techniciens étrangers, polonais, italiens, anglais, espagnols, allemands. J'en oublie, il y en a encore plein d'autres, mais ce point important de donner au micro salon une forme plus européenne qui n'est pas la même que celle que le BSC ou l'IBC ou ce qui se passe à Munich, mais qui donne plus d'assises encore à l'événement. Ça, c'est vraiment un point qui est important pour nous et on est heureux de voir qu'on attire de plus en plus de techniciens étrangers lors de ces deux jours d'exposition. L'autre point aussi qui compte beaucoup pour nous au sein de l'IFC, c'est le point éducatif. On accueille de plus en plus d'étudiants. Les écoles le savent et le nombre d'entre elles ont décidé d'ouvrir deux jours off au sein de leur école pour que les étudiants puissent passer du temps au micro salon. Ce qui n'était pas le cas auparavant, puisqu'il venait de façon sporadique. Là, on a vraiment un temps dédié au micro salon, aux étudiants et aux rencontres avec les professionnels. Ce qui est aussi pour nous très important de ce mélange entre le plateau, le professionnel et les étudiants qui sont ceux qui vont devenir les futurs réalisateurs et futurs opérateurs. Il y a un lien fort qui s'est mis en place. Et alors, c'est parfois un peu compliqué parce que ça multiplie le nombre de gens et la fréquentation. Mais c'est plutôt positif parce que les liens sont forts entre les fournisseurs et les étudiants. Chose qui, pour nous, est fondamentale. C'est la prolongation de ce qu'on fait au sein de l'IFC dans le monde éducatif et dans la transmission des savoir-faire, aussi bien dans les écoles publiques que privées. C'est un point important pour nous et le CNC est très conscient qu'on ne veut pas lâcher ce point là assez fort. On est mis en place aussi pour un rayonnement plus international et pour suivre un petit peu ce qui se fait aux Etats-Unis et en Angleterre. On a mis en place les prix français, les AFC Awards, qu'ils appellent le prix AFC, dont la première édition a eu lieu hier. Bon, ça s'est étalé sur deux mois de sélection et un vote de la part des membres de l'AFC et des membres associés de l'AFC et des membres consultants, qui est un panel de 250, 300 personnes qui peuvent voter sur une sélection qui est faite par les opérateurs eux-mêmes. C'est par là qu'un opérateur étranger peut poser un film en sélection. On est très heureux d'avoir pu accueillir sur les 80 films reçus en sélection, toutes catégories confondues, plus d'un tiers étaient des films étrangers et de provenance parfois de pays en développement en termes de cinématographie. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est aussi le prolongement de ce que le CNC peut faire par l'aide au cinéma du monde. Les films sont en sélection et ça, c'est une très bonne nouvelle. 35 films étrangers, 55 films français. Le système de vote est tout neuf, donc il a été inauguré hier et il est perfectible, évidemment. C'est une première édition. Ce n'est pas notre métier d'organiser ça. On a essayé de faire au mieux sous un modèle qui est un modèle assez connu, qui est celui des BSC Awards et AFC Awards. Des très bons lauréats puisqu'on a eu le plaisir d'avoir quatre lauréats français hier. lors de la remise des trophées. Le fameux Caméflex, qui est cet objet emblématique avec lequel ont tourné nombreux réalisateurs de la nouvelle vague. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais je sais qu'en film de fiction, a été récomposé Yves Cape pour le film de Michel Franco, qui s'appelle Sundown, je crois. Sur la première oeuvre ou deuxième oeuvre d'un jeune opérateur ou jeune opératrice, c'est le film Chien de la Casse, photographié par Benoît Jaoul. Dans la catégorie série, c'est Irma Vepp, photographié par Yorick Le Sceau et Denis Lenoir, film d'Assayas. Et dans la catégorie documentaire, c'est le film Paradise, photographié par Paul Guillaume. Donc, à 100% français, c'est le hasard, mais ça aurait pu être aussi à 100% étranger. C'est le vote. Et c'est vrai que le vote est à l'appréciation des membres, des membres AFC, mais aussi des industries techniques françaises qui ont un regard et un vote sur ce prix. Évidemment, Micro Salon, nouveautés matérielles. Cette année, tous les stands proposent encore une fois des nouveautés technologiques très impressionnantes, qu'elles soient en machinerie, en électricité ou en caméra optique. Je ne vais pas toutes les citer, mais c'est vrai que les technologies de pointe, comme les murs de LED et des optiques anamorphiques un peu plus performants, des optiques spécifiques faites pour les drones ou pour des crashbox. On a vraiment une inventivité européenne de Cook ou d'Engineux qui font des propositions, toujours autour des grands formats, mais qui n'oublient jamais le Super 35 et le format plus classique. Il y a eu une conférence aussi sur le colloque, un colloque sur la filière argentique et l'avenir de la filière argentique en 2024, qui s'est beaucoup adressée aux étudiants, mais aussi à un public professionnel. On veut faire un coup de projecteur sur ça parce que ça ne met pas en jeu que les problématiques de tournage, c'est aussi les problématiques de la restauration, un tout petit peu d'exploitation. Mais de la restauration, ça met en jeu aussi de nombreux emplois, les labos, l'entretien du matériel, la problématique des pièces détachées qui ne vont plus être faites, le matériel qui s'use parce que parfois ils ne sortent pas. Enfin, un vrai SUV. Et comme de nombreux opérateurs assez jeunes sont très attirés par ce format argentique, du Super 8, Super 16 au 35, il nous semblait important de mettre vraiment un coup de projecteur sur cette filière qui n'est pas en danger, mais dont il faut assurer la pérennité. Pour la première année, on s'est questionné, on a fait un groupe au sein de l'AFC, un groupe de travail pour réfléchir autour de l'intelligence artificielle, aussi bien dans la préparation de notre travail que dans le tournage même. C'est un formidable outil pour nous aider, pour supporter la préparation, pour, je dirais, cibler notre travail visuel avec les réalisateurs. C'est un point supplémentaire qui est très intéressant. Il faut savoir le manier, c'est nouveau, on est su des plâtres sur certains points, mais donc on se penche beaucoup là-dessus. Je sais qu'à la CST aussi, il y a un vrai travail qui est fait. Et je pense qu'on pourrait peut-être réfléchir tous ensemble, CST et AFC, un groupe de travail commun. Ce sont les prérogatives de la CST, mais c'est aussi les nôtres, puisque cette intelligence artificielle, elle arrive en post-production, elle arrive sur le plateau virtuel, elle arrive dans de nombreux départements, pas uniquement l'image, la déco aussi. Il va falloir la dompter et ne pas être esclave de cette technologie. Donc, dans les années à venir, je dirais que ça va très, très vite. Je pense que d'ici un an ou deux, il va falloir être très vigilant et vraiment réfléchir comment on va utiliser cette technologie qui, de toute manière, va être un outil supplémentaire pour la fabrication des films.